Salut tout le monde, c'est Thomas de Digidop et je vous retrouve aujourd'hui pour parler de composants et d'instances dans Figma. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et surtout comment est-ce que vous allez pouvoir créer des composants et des instances pour ensuite les réutiliser dans n'importe quel projet sur Figma. Allez c'est parti ! Donc on se retrouve dans un projet Figma sur lequel j'ai ramené un exemple de composants que vous allez très souvent retrouver dans des projets web. Il s'agit tout simplement d'un bouton ou d'un CTA que vous allez être ramené à placer à différents endroits sur une maquette web. Dans Figma, on parle de component et d'instances. Le component c'est ce que vous voyez juste ici et il s'agit de l'élément parent, c'est-à-dire celui auquel on va se référer pour l'ensemble du design. Et vous allez pouvoir le dissocier dans votre panneau des layers grâce à cette icône en forme de losange avec 4 petits carrés. Et sur la droite maintenant, donc juste ici, je vous ai ramené plusieurs instances qui sont en fait plusieurs éléments enfants, tous liés à mon composant principal et qui vont donc dépendre de lui dès que je vais vouloir faire une modification. Par exemple ici, si je sélectionne mon component et que je viens changer la couleur, eh bien toutes mes instances vont aussi être modifiées. Et les instances, quant à elles, on peut les reconnaître grâce à un losange vide directement dans le panneau des layers. Donc un component dans Figma, c'est un élément de base à partir duquel vous allez définir tout votre design et depuis lequel vous allez faire toutes les modifications. Puisque toutes les modifications, elles vont ensuite s'appliquer à chacune des instances que vous aurez réparti un peu partout sur votre maquette. Voilà, maintenant que vous avez compris ça, je vous montre comment ça marche. Alors juste une parenthèse avant de continuer. Ici, je vais vraiment vous montrer les bases des components dans Figma. Mais si vous voulez aller plus loin, on a fait toute une formation sur Figma et sur le webdesign qui est disponible gratuitement sur la DigDop Academy. Et notamment dans le chapitre 6, on parle du design système. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Alors on revient sur notre projet Figma. Je vous ai ramené un frame, un peu comme si on était dans un design système tout simplement et qu'on avait envie de venir créer les différents boutons qui vont être utilisés sur notre projet. Ici, j'ai tout d'abord ramené des icônes qu'on va venir réutiliser dans nos boutons. Donc ces icônes, ce sont également des components. Vous comprendrez par la suite pourquoi. Et juste en dessous, j'ai ramené trois CTA contacts très basiques qu'on va utiliser dans trois types de situations sur la maquette. Donc par exemple, notre CTA par défaut, notre CTA lorsqu'il est over, donc survolé par notre curseur et le CTA lorsqu'il est disabled, c'est-à-dire inactif. Ici, vous avez donc trois boutons. L'objectif à la fin, c'est d'avoir un seul et unique bouton que vous allez pouvoir réutiliser et personnaliser selon les situations aux différents endroits de votre maquette. Donc pour créer ce composant, on va venir sélectionner nos trois boutons. Vous allez aller sur l'icône Component et cliquer sur Create Component Set qui va nous permettre de créer un seul composant avec trois variants différents. Soit notre bouton lorsqu'il est par défaut, soit lorsqu'il est survolé, soit lorsqu'il est inactif. Et pour dissocier ces trois types de boutons, vous allez pouvoir commencer à ajouter des propriétés à votre Component. Donc pour ça, vous sélectionnez le Component, vous allez ici sur la droite et vous voyez que par défaut, on a une propriété qui s'est ajoutée. On a un message d'erreur tout simplement parce que la même propriété est appliquée aux trois variants. Or pour les dissocier, il faudrait que chacun ait une propriété différente. Donc ici, vous allez pouvoir renommer tout d'abord cette propriété. Donc par exemple, on peut l'appeler Statue. Et ensuite, on va venir préciser en sélectionnant notre premier variant. Donc son statut ici, ça sera un bouton par défaut. Le deuxième, ça sera un bouton on over. Et le troisième, un disable. Donc ici, vous voyez qu'on n'a plus le message d'erreur. Et on a nos différents statuts. Donc lorsque notre bouton est par défaut, on over ou disable. Et maintenant, depuis un seul Component, vous allez pouvoir avoir ces trois types de boutons. Donc par exemple, lorsque je vais dans mes assets et que je récupère le logo que je viens drag and drop n'importe où sur la maquette. Donc ici, j'ai créé une instance de mon composant principal. Et quand je clique dessus, j'ai ici ces différents statuts. Donc par défaut, lorsqu'il est on over, lorsqu'il est disable. Maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin en ajoutant d'autres propriétés à notre Component qui vont nous permettre en fait de personnaliser chacun de nos variants. Donc je sélectionne mon composant principal. Et par exemple, moi, je vais vouloir pouvoir personnaliser le texte qu'il y a ici à l'intérieur. Vous allez sélectionner votre Component principal. On va ajouter une nouvelle propriété. Ici, donc nous, on a déjà créé trois variants. Donc ça, on l'a déjà utilisé. Mais ensuite, vous avez trois autres types de propriétés. Et en l'occurrence, une propriété texte qui va vous permettre donc de personnaliser du texte. On clique dessus. On met par exemple texte button. La valeur par défaut pour toutes vos variantes, ça va être contact. Vous créez la nouvelle propriété. Elle vient de venir s'ajouter ici. Et là, encore une fois, donc on a un petit panneau, attention, qui nous dit not used within Component. Donc ça, c'est normal. Vous venez de créer la propriété. Maintenant, il va falloir venir préciser à quel endroit du Component est-ce que vous voulez que cette propriété s'applique. Donc pour ça, je sélectionne mon champ texte contact puisque c'est à cet endroit que je vais vouloir venir personnaliser le texte. Et ici, vous allez donc dans Content. Vous avez une icône qui vous dit Apply Text Property. Donc vous cliquez dessus. Et là, vous voyez qu'on peut directement la relier à notre nouvelle propriété texte button. Donc là, c'est bon. Le champ est connecté. Maintenant, lorsqu'on revient sur notre instance, vous la sélectionnez. Vous allez juste à aller dans Text Button pour modifier le texte. Et ici, on personnalise le texte comme ceci. Et du coup, l'objectif, c'est qu'à chaque endroit de votre maquette, vous allez pouvoir venir personnaliser vos instances sans que ça se répercute sur toutes les autres. Maintenant, imaginons que vous vouliez personnaliser l'icône pour chacun de vos boutons. On va utiliser une propriété qui s'appelle Instance Swap et qui va nous permettre de faire une référence à d'autres composants. C'est aussi pour ça, du coup, que j'ai créé des composants pour chacune de mes icônes. Donc là, on va l'appeler Icon Type. Et ici, on va venir sélectionner dans Outline mes différentes icônes. Je crée la propriété. Et comme d'habitude, il va falloir que je définisse à quoi rattacher cette propriété. Donc, je viens sélectionner mon icône. Et ensuite, juste ici, on va pouvoir la rattacher à Icon Type, c'est-à-dire la propriété que je viens de créer. Quand vous sélectionnez l'instance, vous avez ici une propriété Icon Type et vous allez tout simplement pouvoir venir personnaliser l'icône directement depuis votre banque d'icônes que vous avez connectée. Maintenant, il nous reste une dernière propriété à voir sur les components et il s'agit des booleans. Donc, on va venir l'ajouter à notre composant principal. Et en fait, les booleans, ce sont tout simplement des boutons On, Off, un peu comme des toggles. Donc, est-ce que vous voulez montrer ou masquer un élément particulier du composant ? Ici, on pourrait par exemple le faire sur les icônes. Donc, on pourrait appeler ça Show Icon. Par défaut, sur l'ensemble de nos variants, on a envie que l'icône soit visible. Donc, ici, je laisse en Through. Et ensuite, vous créez la propriété. Comme d'habitude, il va falloir venir rattacher cette propriété à un élément en particulier de notre composant. Donc, nous, on va le mettre sur l'icône. On la sélectionne. On va ensuite dans les propriétés du layer. Et on va venir la connecter à notre boolean Show Icon. Et maintenant, lorsque vous sélectionnez une instance, vous avez ici une nouvelle propriété Show Icon qui apparaît. Et vous pouvez l'activer ou la désactiver. Et d'ailleurs, quand on la désactive, vous voyez que ça va venir masquer également notre propriété Icon Type. Puisque l'icône n'est plus visible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de DigiDop si ce n'est pas déjà fait. A nous laisser un message dans les commentaires si vous avez des questions. Ou si vous voulez en apprendre davantage sur Filma. Allez, à bientôt.